Bonjour, moi c'est Juliette, j'ai 19 ans. Eh bien moi c'est Guy, j'ai... j'ai pas... j'ai pas 19 ans, j'en ai 71. Si notre planète n'est pas plate, pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre? Effectivement, il n'y a pas de côté, il n'y a pas d'angle à 90 degrés, non. Je suis d'accord, c'est juste quatre peut-être régions différentes, mais... Quatre orientations différentes. Exactement. Voilà. C'est quoi vos trois films marquants, votre top 3? Ça c'est difficile. Moi il y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'est un film qui avait déjà sorti depuis dix ans et qui s'appelle un film de science-fiction de Stanley Kubrick. 2001, Odyssée d'espace. Alors ça, pour moi, c'était merveilleux. Déjà, à l'époque, les effets spéciaux étaient magnifiques. Il y a aussi Titanic, qui est un grand, grand film, vraiment très, très bien fait. Moi je dirais un des films que j'ai écouté récemment qui s'appelle Café de fleurs, c'est très marquant pour moi. qui est un film qui se passe au Québec et en France en même temps, dans des années différentes. Et puis, c'est très bon. Sinon, je parlerais de La La Land aussi, qui est une comédie musicale, mais j'adore la musique, la danse, et qui parle un peu du monde d'Hollywood. J'aime beaucoup ce film. Et La Vita et Bella, le film italien, qui parle de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est très marquant. À quoi penses-tu le plus? Ah, quoi je pense le plus? Alors moi, personnellement, j'ai un problème personnel. J'ai l'intention, pour des raisons familiales, de rentrer en France. J'ai deux petits-enfants que je ne vois pas grandir. Et c'est la raison pour laquelle je vais rentrer en France, avec mon épouse, bien sûr. Seulement, on a un problème. Et j'y pense constamment. C'est que nous avons un chien qui commence à être très vieux. Et d'après le vétérinaire, il est hors de question. Enfin, il est extrêmement difficile d'imaginer qu'il puisse se faire 10 heures de vol dans un avion. Et alors, il est hors de question également qu'on l'euthanasie pour pouvoir partir en France. Donc, on est un peu bloqué. C'est un problème délicat. Voilà. Voilà à quoi je pense le plus. Pour ma part, je dirais qu'en ce moment, je me sens vraiment, vraiment prise par les études. J'ai beaucoup de choses à faire pour graduer. Puis, je pense que ce qui occupe beaucoup mes pensées, c'est comment trouver la juste balance entre profiter du moment présent, de profiter du temps avec mes amis, du temps ici, tout en m'occupant de mes études en même temps. Comment faire la balance, comment jauger le point entre les choses qui sont « fun » et les choses qui doivent être faites. Les baby boomers préparent le confort matériel. Est-ce vrai? Oui. Oui, pour la grande majorité. Il faut bien comprendre que les baby boomers, ils sont nés juste après-guerre, OK, où les parents ont eu des restrictions comme ce n'est pas possible. Et donc, une fois que la liberté est revenue, que l'économie a redémarré, il fallait absolument acheter une maison, des meubles, une voiture, la télévision, noir et blanc, puis après couleur, puis etc., etc., etc. Est-ce que la Gen Z préfère les expériences à la possession de biens matériels? J'aurais tendance à dire que oui. Je pense que, justement, on est très porté vers le voyage, explorer le monde, même si, d'une certaine façon, c'est un peu contradictoire avec les idées de sauver l'environnement, parce que voyager avec l'avion, évidemment, ça produit beaucoup de carbone, mais oui, j'aurais tendance à dire que oui. Éducation sexuelle. Croyez-vous que plus d'éducation sexuelle est nécessaire? Alors, l'éducation, bon, moi, je n'ai pas connu ça à l'école, on n'en faisait pas à cette époque-là. Moi, je ne vois pas vraiment un avantage quelconque, parce que tout le monde l'apprend sur le terrain, comme on dit. Par contre, informer les jeunes des dangers, là, oui, là, c'est important, que ce soit les dangers liés à l'épidémie, au sida, par exemple, ou à d'autres maladies, mais aussi prévenir les femmes contre les pédophiles, contre les voyeurs, enfin, tous les dégénérés, quoi. Pour moi, oui, c'est important de prévenir les jeunes de ça. Bien, je suis assez d'accord, je pense que c'est important, justement, pour les mesures de prévention. Prévention. Mais pour éduquer un peu, c'est quoi des comportements qui sont adéquats, on en a parlé beaucoup dans les dernières années, mais le consentement, c'est quelque chose qui est important, et je crois qu'on peut éviter beaucoup d'agressions sexuelles si les gens sont au courant un petit peu de c'est quoi le consentement, c'est quoi la limite entre un oui et un non, et puis... Je vois par votre visage... Non, mais parce que le fait qu'un homme, par exemple, ait suivi des cours d'éducation sexuelle, ça ne l'empêchera pas d'être un violeur s'il a ça dans ses gènes. Non, mais... Et il ne se posera pas la question de savoir si la femme, elle est concentrante ou pas. Mais je crois que... C'est un prédateur, ce type-là, c'est tout. Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui sont dans de la limite, qui ne sont pas nécessairement dans leur gêne, mais juste dans un comportement où ils ne sont pas nécessairement éduqués, qui pensent que si, par exemple, elle a bu de l'alcool et elle n'a pas toutes ses limites, elle n'est pas en façon de faire un jugement éclairé. Absolument. Et puis avec des cours, justement, je crois qu'on est capable d'enseigner, justement, que c'est quoi, qu'il y a des choses qui, des fois, viennent un peu... Ce n'est pas les cours qui vont donner ça, c'est l'éducation de la personne. Elle est moralement responsable ou pas. Bien, je pense que ça fait partie de l'éducation aussi. Oui, l'éducation. Mais l'éducation sexuelle qu'on a par un professeur à l'école, c'est plutôt physiologique. On va parler des organes sexuels de la femme et de l'homme. Bon, mais ça... Moi, je suis pour en avoir eu des cours dans les dernières années. Ça change. Je crois que, justement, on apprend, justement, aux différents comportements. Puis ça va plus loin que juste les cours d'éducation à la sexualité, mais aussi des cours sur c'est quoi, par exemple, une relation qui est toxique. C'est comment avoir une relation saine. Par exemple, de dire dans un cas, oui, peut-être que si tu demandes à répétition, à répétition, à répétition à quelqu'un, ils vont finir par te dire oui, mais est-ce que c'était vraiment un consentement éclairé et enthousiaste? Peut-être pas. Si quelqu'un dit non, il faut le laisser tranquille. Puis je pense que ça sert à ça aussi, l'éducation sexuelle. Bon, de toute façon, on est d'accord. C'est important de continuer ce genre de choses. Moi, j'ai vraiment aimé l'expérience. Je trouve que c'est important, justement, de communiquer avec des gens de différentes générations. Puis c'est pas aussi difficile que peut-être on pourrait le croire et qu'au contraire, on bénéficie vraiment à connecter puis à partager nos idées. Je pense qu'on en ressort avec des nouvelles idées puis des nouvelles stratégies. Pour moi, cette confrontation entre deux générations, qui sont d'ailleurs extrêmes, pratiquement, parce qu'entre 18 et 71, il y a quand même combien? Trois générations, à peu près. Non, c'est très instructif. Je pense que pour certaines personnes, ça peut même conduire à des modifications de raisonnement ou des implications différentes dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada